Musique Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons Voir. Dans ce numéro, direction Firmini. C'est dans cette commune ligérienne que se trouve l'une des 17 œuvres architecturales de Le Corbusier, dernièrement inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Déjà classée monument historique, la maison de la culture de Firmini prend donc une dimension internationale. L'occasion pour nous de rencontrer l'équipe qui anime son site au quotidien. Géraldine Dabrigeon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Je sais que vous avez un planning très chargé en ce moment, car on le sait, en juillet dernier, enfin, Firmini a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, ce n'est pas tout Firmini, ce n'est pas l'ensemble du site Le Corbusier, mais cette fameuse maison de la culture dont vous êtes également conservatrice. Alors, première réaction à chaud quand le téléphone se dit au mois de juillet et que ça tombe. Qu'est-ce qu'on se dit dans l'équipe ? Une grande fierté, je crois. C'est d'abord ça, se dire qu'on est dans un patrimoine qui est reconnu au niveau de l'humanité, entre guillemets, donc ça c'est la première réaction. Et puis après, c'est de se dire, aujourd'hui on a cette reconnaissance, comment on va être dans cette recherche d'excellente et de qualitatif pour accueillir au mieux le public qui va venir découvrir un site labellisé UNESCO. Alors, au niveau de ce bâtiment, la maison de la culture de Firmini, qu'est-ce qui s'en dégage ? Pourquoi ce site, dans ses 17, a aussi sa couleur, sa particularité ? Comment décrire un peu ce bâtiment dans lequel vous vivez au quotidien ? En fait, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que quand les experts ICOMOS et les experts UNESCO sont venus, ce qui les a interpellés, c'est d'abord que c'est une des seules maisons de la culture que le Corbusier a réalisé, ça c'est le premier point. Qu'il l'a réalisé dans un contexte particulier, qui est la mise en place de la loi Malraux en 1961, qui vise à démocratiser la culture et à sortir la culture de Paris et l'amener en province, puisqu'il y a 20 maisons qui doivent être construites à cette époque-là. Et que le Corbusier part sur ce projet-là avec Eugène Claudius Petit, le maire de l'époque. Donc je crois que ça, c'est important de le signaler aussi. Ça veut dire qu'on est dans un contexte particulier des Trente Glorieuses. Et puis parce qu'aussi, c'est une œuvre qui s'inscrit complètement dans un site, qui respecte la topographie du site, puisqu'on est sur une ancienne carrière de gréouillé, ce qui fait aussi écho à l'histoire du bassin stéphanois et du bassin à peloux sur le patrimoine industriel. Je crois que ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Que cette maison de la culture a s'inscrit dans un quartier qui était un quartier ouvrier. Et puis parce qu'aussi, le Corbusier, il a cette double cascade. C'est à la fois un grand architecte, mais aussi un grand ingénieur. Et il fait appel à des matériaux qui sont innovants à l'époque, comme le béton, parce qu'au moins coûteux. Et qu'il fait aussi appel à une technique au niveau de la toiture, qui fait qu'on a une toiture inclinée, qui repose sur câble, ce qui est très innovant à l'époque. Donc on va dire l'ensemble de ces critères qui vont faire que cette maison de la culture, elle a un aspect particulier par rapport à d'autres bâtiments. Voilà, il faut rappeler quand même sa date de création. Je notais donc de 61 à 65. C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un bâtiment actuel d'aujourd'hui. C'est ça qui était assez incroyable. Alors, ça fait peut-être aussi écho à son activité. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison de la culture ? Comment est-ce qu'elle vit avec tous ses habitants et ses artistes qui viennent ? Ça, je pense que c'est un autre argument important aussi dans le classement UNESCO. C'est-à-dire que c'est toujours un patrimoine vivant. C'est toujours un patrimoine qui accueille une saison culturelle. Donc on est toujours dans la dimension de maison de la culture et de la jeunesse, comme l'avait préconisé Malraux. Je crois que c'est important de le dire. Et puis c'est aussi un lieu aujourd'hui qui a une autre fonctionnalité, c'est d'être ouvert au public, au public touristique. Et au public, alors le touriste, c'est à la fois le touriste local, mais le touriste aussi international qui vient d'Asie ou d'ailleurs. Et qui fait qu'on peut découvrir l'œuvre de Le Corbusier à travers la visite de la maison de la culture, bien sûr, mais aussi du stade, puisque c'est un des seuls stades que Le Corbusier a réalisé en Europe et qui est aussi classé au monument historique, ce qui est assez rare pour un stade. L'église Saint-Pierre qui a été finalisée en 2006. Et puis l'unité d'habitation, alors nous, elle ne porte pas le nom de Cité Radios comme à Marseille, mais en tout cas, on est sur les mêmes principes de construction. Qu'est-ce qui va changer après ce nom UNESCO qui va apparaître maintenant sur vos plaquettes ? Qu'est-ce qui va changer concrètement pour vous ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Déjà, quand on est labellisé UNESCO, ça veut dire qu'il faut qu'on soit sur un suivi de conservation, une restauration, on va dire, enfin, qui soit important là-dessus, puisqu'on a un plan de gestion qu'on doit suivre. Donc ça, c'est le premier volet. Et puis ensuite, forcément, quand on est labellisé UNESCO, quand on voit par exemple la ville d'Albi qui a connu une augmentation de 30%, c'est aussi plus de flux de visiteurs et donc avoir une offre aussi qui répond aux attentes du visiteur. Et cette offre, elle passe à la fois par une ouverture de site et une ouverture de site qualitative avec un bon accueil, on va dire. Ça veut dire aussi pratiquer les langues, etc. Puisque je crois que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a aussi cette dimension-là aujourd'hui d'avoir une clientèle étrangère. Mais aussi avoir une programmation qui fait que ce patrimoine, il est vivant en direction des habitants de Fermini, mais il est aussi vivant en direction du public touristique. Ce qui explique qu'on a eu le week-end dernier, par exemple, un premier week-end gratuit sur le volet street art, c'est-à-dire aussi amener une dimension d'art contemporain dans ce lieu. Le week-end du 24-25, on a eu, on va dire aussi, un week-end autour du Landart. Et donc, c'est l'idée d'avoir une programmation culturelle à visée internationale avec aussi des institutions internationales ou nationales comme, par exemple, le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne ou le MAC de Lyon ou d'autres lieux comme ça, d'autres institutions, pour amener une dimension d'externalisation et un vecteur de notoriété à travers ce site. Merci beaucoup Géraldine de nous avoir donné quelques clés pour qu'on puisse mieux comprendre ce bâtiment. classer UNESCO et nous, on continue la visite, unité d'habitation et enfin l'église. Merci beaucoup. Merci à vous. Le temps de se rendre à l'église Saint-Pierre-le-Corbusier, direction l'unité d'habitation à quelques kilomètres où les habitants vous proposent de passer une nuit dans un site d'exception. Ce matin-là, il y a quelques résidents de plus dans l'unité d'habitation Le Corbusier à Fermini. Les hôtes Airbnb de Fabrice, le président de l'association des habitants du Corbusier, qui depuis trois ans ouvre son foyer à tous ceux qui aimeraient dormir au moins une nuit dans l'oeuvre d'un grand auteur-architecte classé au monument historique. On se connaît à peine puisqu'on s'est rencontrés hier soir. Véronica est arrivée du Venezuela pour un master international patrimoine UNESCO. Son voisin de bol de déjeuner est arrivé la veille. Un photographe des rues Le Corbusier. Ce Marseillais connaît très bien la première unité d'habitation construite par Le Corbusier. Et ici, il découvre, jauge les différences mais retrouve les bases conformes du HLM vertical de 300 logements. C'est un village. Je pense que... Encore une fois, ici, je découvre. Mais le concept, c'était de pouvoir vivre dans la même unité avec école, magasin, etc. Ce qui était le cas et ce qui est toujours le cas à Marseille. Ici, ce n'est pas tout à fait la même chose mais le principe au départ, c'est de pouvoir retrouver une vie de village dans le même immeuble. Des rues, un village, le vocabulaire de Le Corbusier qui définit ces HLM construits au lendemain de la Seconde Guerre est réellement surprenant. Un bâtiment qu'elle a construit avec, je le cite, tout d'abord des matériaux comme le soleil, les arbres, le ciel, avant l'acier et le ciment des matériaux impalpables, certes, mais qui font d'un petit déjeuner un moment de pure dégustation, soudain, gorgée de soleil. Ce qui m'a touchée, particulièrement, c'est l'expérience d'habiter ici parce que c'est une autre chose. Quand tu te lèves, dans le métal, tu peux regarder sa belle vue et tu peux sentir le soleil dans le feu et ça, c'est une sensation maravilleuse. Habiter ici, c'est une autre expérience, oui. Et ça, c'est une chose que je ne trouvais pas dans tous les textes que je lis sur Le Corbusier, oui. Ce que j'apprécie, moi, dans ce type d'appartement, c'est encore une fois les ouvertures. On est en direct avec la nature, on voit le vert partout. Je suis originaire de la région de Clermont-Ferrand où, pareil, on avait le Puy-de-Dôme, on avait toutes les montagnes autour de nous. Et ça, j'ai l'impression, moi, quand j'habite ici, c'est d'être quelque part dans la nature et de surcroît, on est dans un département où tout est ouvert, également de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est en contact permanent avec notre famille qui sont chacun dans leur chambre, mais tout est commun. C'est un petit peu tout le monde est en contact avec les uns et les autres. C'est un peu un open space quelque part. Et ça, je trouve que c'est très agréable à vivre en tout cas. Et les commentaires des visiteurs internationaux comme ceux des Lyonnais qui s'éloignent une nuit de la ville des Lumières ne disent pas autre chose. Le Corbus gagne à être vécu de l'intérieur. L'endroit idéal pour séjourner et découvrir le plus important site réalisé par l'architecte Le Corbusier ici en Europe et le second mondial après Chandigar en Inde. Ici à Firmini, on retrouve en effet une maison de la culture, un stade, une piscine, sept unités d'habitation aux normes modulores et l'église Saint-Pierre. Prochain objet de notre visite ici que l'on poursuit avec Sandrine. Nous sommes de retour à Firmini dans la Loire. à l'honneur aujourd'hui le site Le Corbusier dont la maison de la culture vient d'être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Autour de cet édifice classé, trois oeuvres également remarquables, l'unité d'habitation que nous venons de voir mais également le stade et l'église. Des visites s'organisent tous les jours pour découvrir ces espaces atypiques. Visite privilégiée avec Charlotte, médiatrice culturelle. Charlotte, merci beaucoup de jouer le jeu pour l'équipe de Voyons voir. Donc on a une petite visite privilégiée grâce à vous du site Le Corbusier. Est-ce qu'on peut tout d'abord rappeler ces quatre points d'intérêt quand on vient ici ? Oui tout à fait. Alors nous avons la maison de la culture que vous avez déjà eu l'occasion de visiter. Nous avons également un stade qui est le seul stade classé au monument historique en France et l'église Saint-Pierre qui se trouve juste derrière nous. Et enfin le dernier bâtiment c'est l'unité d'habitation qui se trouve un peu plus loin sur le site Le Corbusier. Voilà qu'on a pu découvrir dans le reportage. Alors étonnamment, moi j'aime l'idée qu'on soit ici à l'église on s'est donné rendez-vous ici c'est pas pour rien parce qu'on peut visiter l'église. C'est ça aussi Le Corbusier c'est assez étonnant. Alors de quelle façon ? Oui tout à fait. Alors elle a été commandée en tant qu'église par la paroisse de la ville de Firmini mais elle a été finie en 2006 et aujourd'hui c'est avant tout un lieu de culture plutôt qu'un lieu de culte. Nous avons une messe le premier dimanche de chaque mois vous pouvez participer à la messe mais il faut savoir qu'ici c'est avant tout un musée donc on va proposer des expositions, au niveau de cette église alors je sais qu'elle est trop faite de petits secrets et notamment grâce à vous grâce au médiateur culturel on peut redécouvrir l'architecture, le bâtiment son histoire et surtout ses nuances et notamment avec la lumière alors est-ce que vous pouvez juste nous donner un petit teasing parce que le but quand même c'est que les gens se déplacent et viennent la voir mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette église ? Alors elle semble très sombre de l'extérieur mais il faut savoir qu'on a vraiment un jeu de lumière toute la journée qui travaille dans la nef. On a la lumière du matin avec la constellation d'Orion qui crée des cheveux d'ange qui longent tout le long de la paroi ensuite on a les canons de lumière qui prennent le relais donc ils sont vraiment des projecteurs de lumière naturelle et le dernier canon de lumière la lumière du soir qui à certaines périodes de l'année comme à Pâques illumine directement l'hôtel. Quelles sont les réactions du public dans un tel bâtiment ? Alors souvent ils sont surpris parce que pour eux ça ressemble plutôt à un bunker, un blocos ou alors un seau à charbon et quand ils rentrent dedans et qu'ils voient ces fameux jeux de lumière ils sont toujours très surpris et même émerveillés. Alors pour nous l'objectif c'est pas forcément de rendre beau l'architecture en béton l'architecture moderne qu'on trouve à Firmini c'est plutôt de leur faire comprendre le principe de ces nouvelles villes de ces villes modernes et fonctionnelles. Alors est-ce que ça veut dire que tout le site de façon globale est accessible à tout le monde qu'on soit artiste ou pas intéressé par l'architecture ou pas enfant, moins jeune est-ce que ce site on peut le comprendre avec nos propres codes ? Oui tout à fait parce que nous proposons un parcours d'interprétation dans la maison de la culture ainsi que dans l'église qui permettent de comprendre les différents points de l'architecture moderne qu'on va pouvoir trouver à Firmini Vert mais également dans toutes les autres villes qui ont été construites à partir des années 50 en France et on propose également des visites guidées qui durent une heure et demie et vous pouvez découvrir tous ces bâtiments. Alors dernier mot peut-être aux visiteurs qui ne sont pas encore venus donc de tout Auvergne-Rhône-Alpes quand est-ce qu'on peut venir comment ça se passe pour programmer une visite ici ? Eh bien écoutez vous pouvez venir visiter le site tous les jours nous sommes simplement fermés les mardis et vous pouvez réserver des visites guidées en nous appelant au site Le Corbusier ou en regardant notre site internet sitelecorbusier.com Voilà et vous aurez la chance de retrouver certainement Charlotte pour l'une des visites merci beaucoup et puis nous on va aller continuer un petit peu la bade à l'intérieur parce qu'on n'a pas fini de tout voir je pense qu'il faut du temps aussi pour découvrir la belle lumière c'est sympa merci beaucoup Charlotte en tout cas mais de rien merci Au-delà de ces murs l'oeuvre de Le Corbusier vit pleinement toute l'année alors à vos agendas à venir des stages pour enfants lors des vacances de la Toussaint et du 8 au 12 novembre place au Festi Vocal la biennale de la musique vocale contemporaine dans le coeur unique de l'église Saint-Pierre